Invincible, les Verts sont devenus invincibles, 4 matchs consécutifs sans défaite, vous le savez, 2 matchs nuls, 2 victoires. En 4 matchs, les Verts ont marqué 8 points, alors qu'au cours des 10 premières journées du championnat, ils n'avaient marqué que 4 points. Ils ont fait 2 fois mieux avec 2 fois moins de match, 2 points par match en moyenne sur les 4 dernières journées. Évidemment, c'est un rythme d'une équipe qui se maintient, mais il ne faut pas en tirer des conclusions définitives parce qu'on a rencontré des équipes qui étaient faibles, qui étaient très faibles même, des équipes qui vont lutter pour le maintien jusqu'à la fin de saison. Et dimanche, on va se retrouver pour ce choc face au Paris Saint-Germain, le leader du championnat, le champion en titre, Paris Saint-Germain, l'équipe qui va gagner le championnat cette saison, un match qui a priori sur le papier est complètement déséquilibré. Et c'est vrai que les Stéphanois sur ce match, ils n'ont rien à perdre, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont rien à perdre parce que tout le monde justement les donne perdants. Ils sont donc sur une bonne série, ils ont un petit peu repris confiance, je pense, même si au classement, on est toujours relégable puisqu'on est 19e. Donc la situation est toujours critique, mais personne n'attend rien des verts face au Paris Saint-Germain. Donc n'importe quel autre résultat qu'une défaite serait vu comme un exploit pour les Stéphanois. Et donc autant qu'ils jouent relâchés, si je puis dire. Alors quand on regarde l'équipe de Claude Puel, il y aura encore beaucoup d'absents. Neyou est toujours absent. Nordin, il a été blessé sur une vilaine faute à Troyes et donc à mon avis ne sera pas disponible. Bouanga, Kazri, je pense, seront disponibles. Moukoudi également, il a repris l'entraînement. So également, donc Claude Puel enregistre un certain nombre de retours. A noter que Romain Mouma est blessé jusqu'à la fin de l'année 2021. Ce n'est pas une grosse perte compte tenu des performances de Romain Mouma pour le moment. Mais Claude Puel aura un effectif un peu plus garni que face à Troyes. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc il aura l'embarras du choix pour composer son équipe. Je pense que dans l'axe, il y aura Moukoudi, So, Troco, Masson. La défense type, si je puis dire. On retrouvera certainement Gourna et Youssouf au milieu de terrain. On verra s'il joue avec un 4-4-2 à plat ou un 4-4-2 en losange. Il peut jouer aussi avec un 4-2-3. C'est possible que face à Paris, il préfère avoir un style un peu plus défensif. Ce qui est sûr, c'est que Kazri et Boutbouze seront titulaires. Ils sont devenus des pièces maîtresses. On a vu à quel point Boutbouze était important à Troyes. Il a touché 111 ballons. C'est incroyable. Il avait joué beaucoup plus bas que d'habitude à la demande de Claude Puel. Mais c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe stéphanoise. Il apporte de la sérénité, de la technique. C'est lui qui a fait la passe décidive pour Troyes. Donc Boutbouze est indiscutable. Kazri aussi. On verra si Bouanga retrouve sa place petit à petit. Nordin ne sera pas là. Amouma non plus. C'est peut-être l'occasion pour Aouchich d'enchaîner avec une deuxième titularisation. On verra la composition de Claude Puel. Dimanche, le match est à 13h. Alors, du côté du Paris Saint-Germain. Bon, évidemment, Paris est très loin devant les autres équipes de Ligue 1. Mais je trouve que cette équipe, pour le moment, n'a pas montré un jeu flamboyant. Que ce soit en championnat, souvent des victoires plutôt à l'arraché. Et en Coupe d'Europe, Paris a perdu cette semaine en Ligue des Champions face à Manchester City. Deux buts à un. Et c'est une équipe qui, au fond, est un petit peu prisonnière, si je puis dire, de son trio Messi, Neymar et Mbappé. Ils sont toujours titulaires. Ils jouent tout le match jusqu'à la fin. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équilibre. Bon, alors quand je dis ça, évidemment, je chipote. Parce que c'est quand même une équipe qui est très forte. Le véritable sujet sur Paris, ce n'est pas tellement ni sa défense, ni son milieu de terrain. Le véritable sujet, c'est que Neymar, Mbappé et Messi, une demi-seconde d'inattention. Et derrière, ça peut faire but. C'est-à-dire que la moindre erreur se paye cash. Et évidemment, avec quelqu'un comme Mbappé qui part à fond, c'est sûr qu'on a un petit peu peur. Parce qu'on n'a pas non plus une défense qui est ultra rapide ou très expérimentée avec saut. Et puis, ce sera donc un match durant lequel il faudra être super vigilant défensivement. On sait que c'est un point faible de notre équipe. On a fait le premier clean sheet face à trois. Mais c'était trois. Ce n'était pas Mbappé, Messi et Neymar. Et à Etienne Green aussi de nous sortir un gros match pour essayer de préserver les buts de Stéphanois le plus longtemps possible. Bref, ce sera un match compliqué pour l'AS Saint-Etienne. On n'a rien à perdre. Donnez-moi vos pronostics, évidemment, comme toujours, dans les commentaires de cette vidéo. Que je prenne un peu la température. Moi, je vois une défaite de l'AS Saint-Etienne, je vous le dis. Alors, je n'ai pas le score encore. Mais vraiment, je ne vois pas les verts arracher un match nul. Ce sera un exploit formidable. Mais honnêtement, je n'y crois pas. Alors, dites-moi si vous, vous y croyez un exploit de l'AS Saint-Etienne. On essaiera de se retrouver dimanche à 13h en direct. Je dis qu'on essaiera parce que là où je serai, je ne suis pas sûr de pouvoir faire le live. Voilà, je ne sais pas si techniquement, ce sera possible, tout simplement. J'espère que je serai avec vous, en tout cas, parce que c'est évidemment un gros match. Et j'ai vraiment envie de le vivre avec vous, tout simplement. Voilà. Alors, d'ici dimanche, comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, et puis, et puis. Allez les verts ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501